Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Attention, un petit sourire! J'ai trouvé mon vieil appareil photo dans le grenier et je me suis dit que j'allais prendre une photo de toi. Je peux la voir, s'il te plaît? Attends, la photo va apparaître dans une minute, mais ne mets pas tes doigts sur le carré noir. Caillou était stupéfait de voir la photo apparaître tout à coup là, devant ses yeux. On aurait dit de la magie. Waouh! Est-ce que je peux essayer? Bien sûr! Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Regarde à travers cette petite fenêtre pour savoir ce que voit l'appareil. Quand tu es prêt à prendre une photo, appuie sur ce bouton. J'ai compris. Maintenant, réfléchis, voyons. Qui aimerais-tu photographier? Gilbert! Gilbert, arrête-toi! Maintenant, ne bouge plus et fais-moi un sourire. Hé! Gilbert n'était pas un très bon sujet, mais Caillou avait hâte de voir à quoi allait ressembler la photo. Ne t'en fais pas, Caillou. Les chats sont plutôt difficiles à photographier. Il faudrait que tu trouves quelqu'un qui va rester tranquille. Donne-moi une minute et je t'aiderai à prendre une bonne photo. Mais Caillou voulait prendre une photo tout seul. Et il pensait avoir trouvé le parfait sujet à photographier. Puisque Mousseline dormait, Caillou était sûre qu'elle n'allait pas bouger. C'est rien, Mousseline. Ne pleure pas. Caillou était découragé. Il n'avait pas réussi à prendre une seule bonne photo. Oh! Papa, toutes mes photos sont ratées. Et si tu prenais une photo de moi? Oui, d'accord. Tiens l'appareil bien droit. Et surtout, ne mets pas tes doigts devant l'objectif. Caillou était vraiment fier de sa photo. Elle était parfaite. Tu sais, la plupart des grands photographes ont des assistants qui les aident à prendre leurs photos. Aimerais-tu que je sois ton assistant? Excusez-moi, mesdames. Est-ce qu'on pourrait vous prendre en photo? Oh, mais bien sûr, voyons. Attention, un petit sourire. Et voilà! Et voilà! Caillou était très content. Il aimait beaucoup prendre des photos. Chut! Ça y est, je l'ai eu cette fois-ci. Bravo, tu as réussi. Tu as pris de très belles photos, Caillou, mais il en manque encore une à ta collection. Caillou avait pris une photo de chacun des membres de la famille, mais papa trouvait que ce serait bien d'en avoir une où tout le monde serait réuni. Attention, tout le monde! Un petit sourire! Et voilà! Et voilà! Qui le trouve, le garde. Caillou et Léo, son meilleur ami, jouaient dans le jardin, mais ils avaient un petit problème. Ils voulaient jouer avec le même camion au même moment. Georges, le fermier, veut conduire son camion. C'est le camion de mon fermier Daniel. Il veut mettre sa vache dedans. Mais c'est Georges qui avait commencé à conduire le camion. Oui, mais c'est mon camion. Tu n'as qu'à aller en chercher un autre pour Georges. C'est vrai, je pourrais aller chercher un autre camion, mais ce serait chouette si je rapportais un avion aussi. Je ne savais pas que tu avais un avion. Hum-hum. On va aller le chercher. Caillou et Léo coururent vers la chambre de Caillou pour trouver l'avion. Comme ça, ils joueraient chacun avec un jouet différent. Je ne vois pas d'avion, moi. Non, il n'est pas dans mon coffre. Il est peut-être dans une boîte. Eh, j'ai trouvé un bulldozer. Waouh, qu'il est beau. On va construire des routes pour la ferme. Ça alors, je me demande où j'ai bien pu mettre cet avion. Il est peut-être caché sous ton lit. Non, il n'est pas là. Eh, un chariot. C'est bien d'avoir un chariot dans une ferme. Caillou continuait à fouiller sa chambre, mais il n'arrivait pas à mettre la main sur son avion. Il est peut-être caché sous ton oreiller. Caché sous mon oreiller. Tu racontes des bêtises. Arrêtez, les garçons. Pas de bataille d'oreillers. Mon bulldozer va plus vite. Non, mon chariot est plus rapide. Ton avion est peut-être ici. Un cheval. Je le prends. Il nous faut un cheval à la ferme. On va chercher ailleurs. Mon avion n'est pas ici. Caillou et Léo. Je voudrais que vous remettiez les feuilles de papier et les jouets à leur place dans le placard. C'est rangé. C'est très bien. Caillou et Léo n'avaient toujours pas réussi à trouver l'avion. Mais il continuait à dénicher des choses tout à fait intéressantes. Des lunettes et le tournevis de papa. Moi, j'ai trouvé de l'argent. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? On essaie juste de trouver mon avion. On dirait que vous avez tout trouvé, sauf un avion. Mon tournevis. Et les lunettes de grand-père. Je vous remercie. Quand je pense que j'ai cherché ce tournevis partout. Caillou et Léo se sentaient très fiers. Vous pouvez garder la monnaie. Par contre, je veux que vous replaciez les coussins sur le sofa et que vous laissiez cette pièce dans l'état où vous l'avez trouvée. C'est d'accord, papa. Caillou et Léo étaient contents d'avoir pu garder l'argent. Mais ils n'avaient toujours pas réussi à trouver ce qu'il cherchait. Je voudrais vraiment trouver mon avion maintenant. Alors, est-ce que tu le vois? Non! Caillou, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? On essaie seulement de trouver mon avion. Mon nounours! Oh, vous avez trouvé le nounours de Mousseline. On l'a cherché partout, elle et moi. Mais tu sais, je n'arrive pas à trouver mon avion, maman. Je chercherai dehors à ta place. Mais d'abord, il va falloir me remettre tout ça en ordre. Oh! Bon, d'accord, maman. Caillou et Léo étaient un peu déçus. Ils avaient fouillé partout sans succès. L'avion semblait avoir disparu. Mais attends, il est peut-être dans les buissons. J'ai trouvé quelque chose. Ouah! Ça brille! Et moi, j'ai trouvé un dinosaure. Il est à moi. Je l'avais perdu. On a trouvé un tas de choses, mais ton avion, on ne sait toujours pas où il est. J'ai l'impression qu'il a disparu. Moi aussi. Caillou, Léo, venez voir. Caillou, j'avais rangé ta chambre avant de sortir avec Mousseline. Tous les deux, vous allez me ranger ce bazar et ensuite, vous me referez le lit. Regarde ce que j'ai trouvé. Oh! Tu as retrouvé mon bracelet. Ça fait des années que je l'avais perdu. Merci, Caillou. Merci, Léo. Je vais vite aller le dire à papa. Caillou et Léo étaient tout heureux d'avoir fait tant plaisir à maman. Maintenant, rangez bien la chambre pendant que je vais vous préparer quelque chose à manger. D'accord, maman. Léo, viens voir. Regarde, il est là! Super! On a trouvé l'avion. Caillou et Léo étaient très contents. Ils avaient enfin réussi à dénicher l'avion. Ouais! Ils finirent de ranger la chambre en un clin d'oeil. Elle est vraiment bien, notre ferme. C'est vrai. J'ai aussi un beau train tout bleu. Si on allait le chercher? Euh, je me rappelle pas très bien où il est. T'inquiète pas, on le trouvera. Après avoir trouvé tant de choses, Caillou et Léo étaient persuadés qu'ils pouvaient trouver n'importe quoi. Un chat dans la gorge Caillou! Dépêche-toi de rentrer, tu es tout trempé. Moi, j'aime la pluie, maman. J'ai mis les pieds dans toutes les flaques d'eau. Oh, oh, j'ai très froid. Allez, retire tes vêtements mouillés. Je vais chercher ton pyjama. Bon, c'est très bien. Tu ne fais pas de température. Mais j'ai vraiment très mal à la gorge, maman. Ça brûle, là. Il voudrait mieux prendre un médicament si ta gorge te fait si mal. Je n'aime pas ça du tout. Je ne veux pas prendre de médicament. Tiens, avale ça. Ça a un goût de framboise. Caillou! Voyons, ça va te faire beaucoup de bien à la gorge. Fais un effort. Aïe, ça fait trop mal, maman. Caillou ne voulait pas prendre son médicament. Mais sa gorge lui faisait vraiment trop mal. Et voilà, ce n'était pas trop difficile. Et maintenant, va vite te mettre au lit. Une bonne nuit de sommeil va te faire beaucoup de bien. Le lendemain matin, non seulement Caillou avait encore mal à la gorge, mais il ne pouvait plus parler. Caillou, il est temps de te lever. Maman! Oh-oh! On dirait que tu as un chat dans la gorge, Caillou. Pas un vrai chat, évidemment. Je veux dire que ta voix est enrouée. Tu n'as pas de fièvre, mais j'ai l'impression que ton mal de gorge s'est transformé en laryngite. Je ne veux pas que tu essaies de parler jusqu'à ce que ta voix soit revenue. C'est compris? Il faut que ton mal de gorge guérisse. Mais tu peux manger. Viens d'en prendre ton petit déjeuner. Caillou, qu'est-ce que tu aimerais que je te prépare? Tu peux choisir ce que tu veux. Voudrais-tu que je te fasse des crêpes? Une tartine? Ou veux-tu juste un bol de céréales? Caillou ne savait pas comment expliquer à son papa qu'il voulait quelque chose de chaud qui ne lui ferait pas mal à la gorge. J'ai une idée. On va jouer au charade. Je vais tenter de deviner ce que tu veux manger. Essaie de me mimer ce que tu veux. En joue! En joue! Le réfrigérateur, ça se trouve dans le réfrigérateur? Des oeufs! Tu es en train de casser des oeufs. Et ensuite, tu bats les oeufs. Est-ce que tu veux manger des oeufs brouillés? Des oeufs! Je vais te laisser! C'est parti pour les oeufs brouillés! Caillou passa le reste de la journée à jouer au charade au lieu de parler. Le lendemain matin, quand Caillou s'éveilla, il allait beaucoup mieux. Sa gorge ne lui faisait plus mal. Ah! Bonjour, Gilbert! Gilbert! Bonjour, mon chéri! Comment te sens-tu aujourd'hui? Maman, ça y est! J'ai retrouvé ma voix! J'en suis bien contente! Alors, tu n'as plus de chat dans la gorge, dans ce cas! Miaou! Miaou! Caillou, le magicien C'était l'anniversaire de Léo et les enfants étaient tout contents car un magicien allait bientôt faire des tours de magie juste pour eux. Je suis bravo, le magicien! Regardez bien attentivement car de mon chapeau, je vais faire sortir un lapin. Mais je dois d'abord prononcer ma fameuse formule magique. Abracadabra! Alakazou! Oh! Regardez! C'est un vrai lapin! Caillou était stupéfait. Il voulait s'assurer que c'était un vrai lapin. Est-ce que je peux le toucher? Bien sûr, tu peux le caresser. Moi aussi, je peux! Attention maintenant, les enfants! Je vais faire disparaître ce joli lapin à l'aide de ma grande cape de magicien. Allez, comptez avec moi jusqu'à trois! Un... Deux... Trois! Caillou n'arrivait pas à en croire ses yeux. Le lapin était là et une seconde plus tard, il avait disparu. Et voilà! Et maintenant, Léo, étant donné que c'est ton anniversaire, j'aimerais beaucoup que tu sois mon assistant, d'accord? Oh, super, d'accord! Bon, maintenant, assure-toi que ces foulards sont tous bien séparés. Caillou avait hâte de voir ce que Bravo allait faire avec tous ces foulards de toutes les couleurs. Il adorait les tours de magie. Très bien. Maintenant, regardez attentivement. Hocus-pocus, attache-attachera, joli foulard de toutes les couleurs, formez une belle chaîne! Montrez-moi comment vous faites! Ah! 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 Un magicien ne révèle jamais comment il exécute ses tours. Il y en a un qu'on va faire ensemble, Caillou. Maintenant, observe bien mes mains. Dans quelles mains est-ce que j'ai caché la pièce? Celle-là. Elle était dans ton oreille depuis le début. Et puisque tu t'es si bien prêtée au jeu, tu peux garder ma pièce magique. Ouais, merci! Au revoir, Clémentine! Au revoir! J'ai décidé que j'allais devenir un magicien comme Bravo. Dans quelle main est-ce qu'elle est? Dans celle-là. Ha! Ha! Tu n'es pas un très bon magicien. Caillou était déçu. Il voulait tellement être un magicien. Bravo avait dit que la pièce était magique. Comment avait-il pu rater son coup? Coucou, les enfants! Bon anniversaire, Léo! On doit partir, Caillou. Au revoir, Caillou! Au revoir! Au revoir, Léo et merci! Vroom! Vroom! Donne-le-moi, Mousseline. C'est mon camion. Caillou, laisse Mousseline jouer avec ton camion. Caillou était de mauvaise humeur. Il n'avait pas réussi son tour de magie et Léo lui avait dit qu'il n'était pas un bon magicien. Alors, c'était chouette cet anniversaire. Il paraît qu'il y avait un magicien. Vous avez dû bien vous amuser. Oui, il m'a donné sa pièce magique. Tu sais, moi, je veux devenir un magicien. Il faut s'entraîner longtemps pour devenir un bon magicien. Laisse-moi examiner ta pièce. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Papa connaît bien mieux la magie que moi. Pourquoi tu ne vas pas le voir et lui demander de t'aider? Papa? Je suis là, Caillou. Papa, je veux devenir un magicien, mais je n'arrive pas à faire disparaître ma pièce magique. C'est bizarre. Bon, voyons voir. As-tu dit une formule magique? Non. Eh bien, voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tout bon magicien doit prononcer une formule magique. En connais-tu une? À la cajou? Très bien. Maintenant, essaie ton tour. La pièce est dans cette main-là. À la cajou! Elle n'est pas là. Caillou avait l'impression d'être un vrai magicien. Il voulait faire d'autres tours de magie. Désormais, tu es Caillou le magicien. Mais j'y pense. Mets ça sur tes épaules. Tous les grands magiciens portent une cape magique. Je vais avoir besoin d'un assistant pour mon prochain tour. Gilbert! Mousseline! Regarde bien. Je vais faire disparaître Gilbert sous ma cape magique. Je compte jusqu'à trois. Un, deux... Gilbert! Gilbert, parti! Trois! Et voilà! Je l'ai fait disparaître. C'est moi, Caillou, le magicien. Maman, j'ai fait disparaître Gilbert pour le faire revenir comment je fais. Réfléchis. Que font les magiciens quand ils veulent faire réapparaître quelque chose? Ça y est, je m'en souviens. À la cajou! Gilbert, tu es là! Caillou avait fait réapparaître Gilbert grâce à sa formule magique. Il adorait être un magicien et il voulait continuer à faire des tours de magie. Viens, Mousseline. Je vais te montrer un autre tour. Attention! Tu vois cette pièce? Elle est magique. C'est un magicien qui me l'a donnée. Dans quelle main j'ai caché la pièce? Elle... Elle n'est pas là. Et voilà! La pièce était dans ton oreille. Alors, comment ça va, le magicien? Vous voulez que je vous montre mes tours de magie? Bien sûr, ça nous ferait plaisir. D'accord, je reviens tout de suite. Caillou était très content de présenter un spectacle de magie à toute sa famille. Il était tout fier de leur montrer un tour vraiment difficile. Et maintenant, je vais sortir un lapin de mon chapeau. À la casoue! Et voilà! Extra, Caillou! Comment as-tu pu réussir ça? C'est parce que je suis Caillou le magicien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501